C'est quoi la différence entre un décret et une loi ? Une loi, c'est l'acte du Parlement exprimant la volonté du peuple. Le décret, c'est l'acte du gouvernement venant préciser les modalités d'application de la loi. Je vous avais déjà expliqué un peu le principe de la hiérarchie des normes. Le principe de la hiérarchie des normes, qui a été exprimé par le juriste Hans Kelsen, c'est que plus tu montes haut dans la hiérarchie des normes, plus tu as des normes de portée générale, mais surtout plus tu as des normes fondamentales difficiles à modifier. Typiquement, la constitution est au sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre interne. On va rester dans l'ordre interne, on va laisser tomber l'ordre international, mais en dessous de la constitution, tu as les lois organiques, qui sont des lois qui viennent préciser les modalités d'application de la constitution, notamment en matière d'organisation des pouvoirs publics, des élections, etc. En dessous, tu as les lois, qu'on appelle les lois ordinaires. En dessous des lois, tu as le domaine réglementaire, donc avec les décrets, avec les règlements. En dessous, tu as les circulaires. Et encore en dessous, tu as le règlement intérieur du square d'à côté de chez toi. Qu'est-ce qu'ils font de la hiérarchie des normes ? C'est un principe qui est qu'une norme inférieure ne peut en aucun cas être contraire à une norme supérieure. C'est même pour ça qu'on a créé le Conseil constitutionnel, pour veiller à faire attention à ce qu'une loi n'aille pas au contraire de la constitution. De la même manière qu'un décret peut être attaqué en justice si vous estimez qu'il est illégal. Un juge peut frapper d'illégalité un décret. Par exemple, la constitution va proclamer une liberté. La déclaration de droit de l'homme citoyen, qui fait partie de la constitution, du bloc de constitutionnalité comme on dit, proclame le droit à la propriété privée. La loi prévoit que toute personne est libre d'acheter une voiture, dès lors qu'il est majeur, et prévoit quelques conditions pour encadrer cette liberté. Ensuite, il y a un décret qui va venir préciser les modalités d'application de cette liberté. Donc, comment est-ce qu'on achète un véhicule ? Principe de carte grise, principe de machin, mais ça c'est un décret. Les députés ne se cassent pas le cul à réfléchir aux modalités techniques d'application en préfecture, de machin, des délais et tout. Non, ça c'est le gouvernement, c'est la partie réglementaire. Donc, il y a un décret qui prévoit l'organisation de la vente de véhicules terrestres à moteur en France. Mais ça c'est du pouvoir réglementaire. Ensuite, tu as une circulaire que le ministre de l'Intérieur envoie à tous les préfets pour leur dire « Voilà comment vous devez appliquer le décret. Les gens qui se présentent à la préfecture pour déposer une demande de carte grise, vous devez leur remettre un bordereau qu'ils doivent remplir, ils ont un délai, machin, tout ça, tout ça. » Vous voyez comment on descend petit à petit dans la hiérarchie des normes ? C'est quoi les niches parlementaires ? J'ai vu que la France Insoumise avait fait la promo de ça. Ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est une date dans l'agenda de l'Assemblée qui est prévue à l'avance dans laquelle tel groupe politique de l'Assemblée va pouvoir proposer ses lois. C'est ça qu'on appelle une niche, c'est une niche qui appartient au groupe où tous les groupes de l'Assemblée savent à l'avance que dans tant de semaines ou dans tant de mois, ils vont avoir un jour où ils vont pouvoir présenter des lois. C'est ça qu'on appelle une niche parlementaire, c'est un outil important parce que ça permet aux groupes minoritaires notamment de faire des propositions de loi. Chaque groupe a au moins une niche parlementaire dans l'année pour présenter ses propositions et éventuellement espérer les faire adopter par l'Assemblée nationale. Et donc c'est normal que les groupes parlementaires en fassent la promotion puisque la niche parlementaire, c'est l'occasion pour le groupe d'exister publiquement, médiétiquement même, pour présenter ses lois, pour une fois ne pas que critiquer mais aussi proposer des alternatives, etc. Donc c'est pour ça que les groupes sont très contents de leur niche parlementaire, ils vous en parlent, venez tel jour nous soutenir et tout machin. Est-ce que la majorité aussi a une niche parlementaire ou c'est que l'opposition ? La majorité aussi a une niche parlementaire pour ses propres propositions, mais en réalité comme la majorité travaille avec le gouvernement et que le gouvernement a la main sur une bonne partie de l'agenda législatif, c'est normal, c'est le principe de gouvernement et de fait majoritaire. La majorité c'est par définition le groupe qui a la niche la plus importante, c'est un peu toute l'année en fait la niche du gouvernement et de la majorité, à l'exception des niches d'opposition. D'où vient la notion de gauche et de droite dans son origine aujourd'hui ? La notion de gauche et de droite trouve sa racine dans la démocratie parlementaire et la construction du parlementarisme au cours du 19ème siècle, moment à partir duquel le Parlement a commencé à prendre une importance croissante dans la vie politique, enfin importance croissante, ça dépend des régimes, mais dans la vie politique, et les députés, les représentants se sont organisés dans l'hémicycle, de plus en plus en groupes politiques, et ces groupes se sont par habitude mis à siéger plutôt à droite et plutôt à gauche du président de la séance, en fonction de leurs affinités politiques. Alors il y en a qui vont chercher des sources, même jusqu'aux états généraux, enfin pas vraiment les états généraux, plutôt la constituante en réalité. Les états généraux, ils étaient plutôt à l'anglaise, c'est-à-dire en face-à-face, enfin bref, députés du tiers état, clergé, la noblesse, mais c'est plutôt plus tard à la constituante et à la convention, mais la notion de droite et de gauche a vraiment commencé à avoir du sens, parce qu'entre-temps, en fait, il y avait aussi d'autres types de fonctionnement politique où on n'utilisait pas les notions de droite et de gauche, on avait les différents clubs, le club des Jacobins, le club des Justiniens, etc. Enfin bref, il y en avait plusieurs, donc on se répartissait par clubs, il y avait aussi la montagne, il y avait aussi les Girondins, les Jacobins, etc. Enfin, on ne siégeait pas de la même manière, mais c'est plutôt les usages et les habitudes se sont plutôt prises à partir du second empire et de la Troisième République, et c'est là qu'on a commencé à siéger à droite et à gauche du président, en fonction de si on s'identifie plutôt à des camps de droite ou de gauche, pas tant des camps que des écoles de pensée politique. Les lois sont-elles appliquées dès qu'elles sont votées ? Non, le vote de la loi par le Parlement n'est pas la dernière étape. La dernière étape, c'est la promulgation par le président de la République qui fait entrer en vigueur la loi, et ça, ça passe après l'éventuel contrôle du Conseil constitutionnel, qui n'est pas automatique, mais qui est quand même assez répandu. Et par ailleurs, parfois la loi prévoit elle-même un délai avant sa propre entrée en vigueur. Tu peux voter en 2022 une loi qui n'entrera en vigueur qu'en 2025. Est-ce que le président a un droit de veto sur les lois ? Sûrement pas. Le président de la République n'a pas de pouvoir législatif. Il ne peut pas faire obstacle à la volonté du Parlement. Il peut saisir le Conseil constitutionnel, il peut demander au Parlement de voter une deuxième fois. Vous savez, c'est un peu comme quand Windows vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir quitter ce programme. Le président de la République a la possibilité de demander au Parlement est-ce que vous êtes sûr de vouloir voter cette loi. Mais il ne peut pas empêcher la volonté exprimée du Parlement. S'il ne signe pas la loi, elle n'est pas promulguée. La promulgation de la loi ne vaut pas accord politique avec la loi. La promulgation de la loi vaut certification du respect de la procédure et de l'équilibre des pouvoirs, etc. C'est le côté garant de la Constitution, en fait. Mais le président de la République n'a pas le droit de ne pas signer. Alors je dis ça, mais... Un certain François Mitterrand, un jour, en situation de cohabitation, s'est dit que ce serait une bonne idée de ne pas signer les ordonnances. Alors, la conscience vous dit non, je ne signe pas. Ton état que présente des choses, c'est certainement pas. Il a été sanctionné, Mitterrand. De mémoire, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il avait le droit de ne pas signer les ordonnances s'il ne voulait pas. La mémoire que j'en ai, c'était ça. Mais ça, ça a été un énorme débat entre les constitutionnalistes. Je vous explique, c'est simple. Dans la Constitution, là où on décrit le rôle du président de la République, il est écrit, le président est garant de la Constitution, le président nomme trois membres du Conseil constitutionnel, le président blablabla, enfin, il y a une liste du pouvoir du président. Et à un moment, il y a une phrase, il y a écrit, le président signe les ordonnances. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que cette phrase, le président signe les ordonnances, veut dire, le président peut signer les ordonnances ou le président doit signer les ordonnances ? Et bien, vous voyez cette question, que je vous pose là comme ça sur Twitch, en t-shirt décontracté du gland, c'est une question qui a vraiment été une grosse question de doctrine constitutionnelle entre des chercheurs, entre des juges, je sais, au Conseil constitutionnel. Puisque soit tu interprètes le président de l'indicatif comme étant la signe d'un pouvoir délégué ou d'un pouvoir propre du président de la République, auquel cas le président peut signer les ordonnances s'il le souhaite, autant dire que c'est un pouvoir, sous-entendu, il peut ne pas signer les ordonnances s'il ne le veut pas, soit tu interprètes le président de l'indicatif comme étant une obligation faite au président de la République. Le président doit signer les ordonnances, auquel cas il n'a pas le choix, et que sa volonté soit celle-là ou pas, il n'a pas le choix, il doit signer les ordonnances. Voilà. Comment ça se passe pour les collaborateurs parlementaires s'il y a une dissolution ? C'est le grand mercato, oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les collaborateurs parlementaires, donc les hommes et les femmes qui accompagnent les députés et les sénateurs dans l'exercice de leur mandat, ont des contrats de travail avec leurs députés ou leurs sénateurs, et ces contrats de travail ont une durée, qui peut être de 3 ans, ça peut être un CDD, ça peut être un CDI, ça peut être des choses comme ça, mais il y a une particularité dans ce statut, c'est que leur contrat de travail est lié à la durée du mandat de la personne pour qui ils travaillent. Si la personne pour qui vous travaillez met fin à son mandat, pour quelque raison que ce soit, automatiquement vous perdez votre contrat de travail. C'est une clause automatique qui vous lie à l'exercice du mandat. Donc, si vous êtes collaborateur d'un député qui démissionne, vous n'avez plus de contrat de travail. Le contrat devient caduque à la date de l'entrée en vigueur de la démission. Si vous bossez pour quelqu'un qui décède, pareil, désolé. Et donc, pour répondre à ta question en cas de dissolution, c'est pareil. La dissolution, dès lors qu'elle est prononcée par le président de la République, met fin au mandat de l'ensemble des députés. En réalité, il le met fin à date de la prochaine élection. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une date de fin. Et bien, sa date, c'est la date de fin de ton contrat. Moi, ça m'est arrivé, par le passé, d'avoir mon contrat de travail qui s'arrêtait le jour des élections municipales. C'est aussi simple que ça. Moi, je bossais pour un maire, puis le jour des élections, enfin, pour être très exact, le jour du conseil municipal d'installation de la future majorité, la future équipe municipale, c'était la date de fin de mon contrat. Et mes collègues, pareil. On était tous dans le même sac. D'ailleurs, on est tous allés voir des coups, je me souviens. On est tous allés tranquillis en disant « Bon, bah, chômage ! » En l'occurrence, il se trouve qu'on a gagné l'élection, donc il y en a un paquet qui ont été réembauchés, mais voilà. Comment un député fait pour savoir si sa loi est valide juridiquement ? Alors, sur les propositions de loi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la saisine du conseil d'État n'est pas obligatoire. Il y a même des propositions pour le rendre obligatoire. Le conseil d'État, ça sert à ça, justement. Le conseil d'État, c'est une juridiction qui examine les lois avant leur examen par le Parlement pour s'assurer de leur fonctionnement et de leur validité juridique. Donc les conseillers d'État, ils aident à écrire les lois de manière à ce que ce soit applicable. Donc il y a des propositions en ce moment de réforme pour que sur les propositions de loi aussi, le conseil d'État soit saisi. Ce n'est pas le conseil constitutionnel qui fait ça plus tôt. Non, le conseil constitutionnel ne juge a posteriori que la constitutionnalité des lois. En gros, pour faire simple, le conseil d'État, il intervient avant l'examen par le Parlement de la loi pour améliorer son écriture et que les députés débattent sur un truc qui est prêt à entrer en vigueur et qui est validé juridiquement. Et le conseil d'État, il intervient après l'examen par l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin par le Parlement, pour juger si ce qui a été décidé par le Parlement est conforme à la constitution ou non. Et le conseil d'État, lorsqu'il rend un avis sur un projet de loi, une proposition de loi, il peut soulever des risques d'inconstitutionnalité. Donc le conseil d'État peut dire à un gouvernement ou à un député, attention, la telle article dans votre loi, il y a moyen que ça ne passe pas à l'étape Là, si vous l'écrivez comme ça et que vous le votez comme ça... Comment on évalue le coût d'une loi ? C'est très difficile d'évaluer le coût d'une loi. Il y a les études d'impact qui ont été de plus en plus mises en avant depuis 20 ans. Les études d'impact accompagnent les projets de loi pour essayer d'évaluer l'impact des lois en matière d'évolution de la politique, en matière de bénéfices accordés, etc. Et aussi en matière budgétaire. Le problème, c'est que parfois, c'est très très difficile d'évaluer le coût d'une loi. Même les lois de finances font l'objet de débats sur leurs coûts réels. Ça dépend des perspectives économiques dans lesquelles tu te projettes. Si on est en croissance, en récession, ça change un peu tout. Et puis ensuite, t'as des lois, c'est difficile à imaginer, tu vois. Une loi qui vise à réduire la consommation de tabac peut essayer de faire des calculs en disant en principe, ça devrait réduire de temps le nombre de fumeurs, donc ça devrait réduire de temps le nombre de morts, donc ça devrait augmenter de temps le nombre d'impôts payés. Parce que les gens sont vivants. Bah tu vois, c'est... Bon, c'est difficile. C'est difficile. Mais là, je te donne un exemple en santé publique, pour le tabac. Il y a des lois qui sont plus faciles à évaluer. Par exemple, si tu crées une nouvelle dépense, bon bah là, c'est facile d'évaluer le coût. Tu regardes comment ça va coûter, c'est tout. Voilà. Tu vois, tu lois pour dire on embauche tant de médecins ou d'infirmières. Bon bah tu prends ta calculette. Let's go. Tu fais ton business plan et hop, tu peux calculer un coût. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada